Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour le vlog numéro 2, je vous offre une Q&A avec les questions que je vous ai posées sur Instagram, accompagnée d'un verre de vinobla. Fait que c'est ça, j'ai reçu beaucoup de questions super cool qui font changement, donc je suis vraiment contente. J'ai reçu aussi des sujets auxquels vous voulez que je me prononce, donc j'ai bien hâte de voir ceux-là. Et laissez-moi un petit j'aime si jamais vous avez mis les Q&A, comme ça je vais savoir si je devrais en faire plus souvent. Et puis n'hésitez pas non plus à me poser des questions en barre de commentaires si j'ai pas répondu à la vôtre dans cette vidéo-ci et je vais vous rendre un plaisir de répondre. Alors commençons sans plus tarder avec la première qui est assez crunchy, merci. Je dirai pas les noms des personnes parce que je trouve que des fois c'est assez confidentiel, donc je vais garder ça anonyme. Comment s'est passé ta première fois? As-tu eu peur des préjugés, etc. etc. Donc moi ma première fois c'est passé avec mon deuxième chum, sérieux si on veut dire comme ça. Et moi j'ai l'ai faite quand j'étais fin secondaire 5, donc j'avais comme 17 ans, ce qui est quand même vieux je crois comparé à beaucoup de gens de la nouvelle génération. Je pense que les gens commencent à faire tout d'avance, donc à faire du sexe plus tôt, à prendre des droits plus tôt, à voir plus tôt, bref. Je trouve que les gens sont vraiment trop rapides dans tous les étapes de la vie. Ce qui... écoutez, j'ai pas de jugement négatif, c'est juste que je me demande à quoi ils vont ressembler dans quelques années. C'est plus ça. La première fois c'est quand même super bien passé. Olénement, j'ai pas beaucoup de souvenirs parce que ça fait quand même longtemps pis t'sais, il y a rien eu de grave qui est arrivé ou t'sais, il y a rien qui m'a choquée à un haut point. Moi par contre, dans ce temps-là, j'avais pas nécessairement commencé à explorer, si on veut, la sexualité au complet. Fait que t'sais, je m'étais jamais touchée, je pense que j'avais jamais regardé de pornographie non plus. Moi en passant, les filles qui pensent, qui disent qu'ils ne regardent jamais du porno, je ne crois pas à ça. Je crois que même si c'était une fille, c'est pas juste les gars qui peuvent regarder ça dans la vie. C'est sûr que je me rappelle que c'est un petit peu traumatisant parce que tu sais jamais comme trop quoi faire. C'est un peu awkward, au moins c'était pas la première fois avec le gars que j'étais, fait que lui était plus expérimenté, si on peut dire ça comme ça. Mais tout s'est bien passé pis t'sais, honnêtement, comme on me demande là si j'ai des préjugés, non pas du tout. Je pense juste qu'il faut attendre le bon moment. Si tu te sens stressée, que t'as peur, que tu te compares à des filles sur internet, honnêtement, fais pas ça parce que tu vas tellement mettre de pression sur les épaules et c'est pas ça qu'il faut, je crois. « Vivre avec l'anxiété, ton parcours pour la vaincre, tes sortes de pélules naturelles ». Juste mentionner mon parcours pour la vaincre, je n'y suis pas encore rendue, donc je n'ai pas vaincu l'anxiété. En fait, je pense qu'on peut pas vaincre l'anxiété, je pense qu'on peut juste le contrôler et trouver des trucs et astuces pour le maintenir stable, si on veut dire comme ça. Alors moi, j'ai commencé l'anxiété quand j'avais, mon dieu, à peu près mi-secondaire, je suis dans une école privée, donc déjà là, j'avais de la pression venant de l'école scolaire. Et beaucoup de mes parents, là, ça je vous en ai déjà parlé un petit peu, mais t'sais, la relation de mon père et moi, elle n'est pas super parce que justement, mon anxiété de performance a été principalement causée par lui, je crois. Et c'est resté de fait dans l'année. Donc, j'ai encore beaucoup d'anxiété, je vous dirais même que je trouve qu'elle a empiré depuis un an et demi. Et je crois que la raison principale, c'est que je me mets beaucoup de pression moi-même, mais je trouve aussi que l'articité nous en met beaucoup. Donc t'sais, là, exemple, je suis rendue à 25 ans, ça m'a fait quand même un choc, disons qu'en j'ai 25 ans. Puis, t'sais, je comparais à des gens qui étaient maintenant comme médecins avec qui j'allais au secondaire, qui font un salaire de fou, qui ont un horaire sable, qui commencent à se fiancer, qui commencent à être enceinte. Puis là, moi, je suis comme, oh my god, je suis censée d'être rendue là. Puis t'sais, dans ma tête, le mois des enfants, c'est vraiment pas pour tout de suite, là, c'est comme fin de vingtaine seulement, mariage, honnêtement, je ne sais même pas si je veux me marier. Me fiancer, oui, mais me marier, je crois pas. J'ai encore comme trois emplois à temps partiel, je suis travailleur autonome, ce qui rajoute beaucoup de pression, je crois, pour ceux qui le sont aussi, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, mais que si t'as pas de clients ou si t'as pas les heures, bien, il y a aucun agent qui rentre, il y a beaucoup de responsabilités qui viennent avec ça aussi. Fait que ça l'a beaucoup empiré, mais bref, j'essaie vraiment de trouver comme des astuces, là, pour mieux me contrôler. Je fais des crises, donc c'était beaucoup moins souvent depuis quelques temps, fait que je pense que c'est déjà un bon cheminement. J'ai recommencé à avoir un psychologue aussi, je pense que vous en avez parlé sur Instagram, et je trouve que c'est vraiment pas un sujet tabou, parce que quand on a un bobo quelque part sur le corps, bien, on va consulter un médecin, bien, je trouve qu'il somme un bobo dans la tête, on devrait très bien aller consulter un psychologue sans gêne, sans avoir peur de se faire juger non plus. Puis sinon, aussi, j'ai commencé, là, j'en ai parlé sur Instagram récemment, mais j'ai mon ami Félix Degg sur YouTube, qui est aussi entraîneur. Bref, il s'est parti, une nouvelle compagnie de suppléments, ça s'appelle Emotion Lab, et puis il m'avait envoyé un de ses nouveaux produits, en fait son premier produit, qui s'appelle Bonheur. Puis là, en passant, c'est zéro sponsor, c'est juste que c'est vraiment directement en lien avec l'anxiété. Mais c'est un produit qui va venir stimuler la sérotonine, donc c'est censé travailler beaucoup pour l'anxiété, les gens qui sont stressés, qui donnent pas bien, qui sont un peu plus down. Fait que vous voyez, là, j'ai commencé à en prendre, ça va faire deux semaines, j'avoue que j'étais un petit peu en lénage durant le temps des fêtes avec l'alcool, les soupers, etc., etc. Mais j'ai déjà vu une bonne différence, là, je trouve que je suis beaucoup plus productive. Personnellement, j'apprends en après-midi, comme ça, c'est généralement là que je commence plus à avoir un down de fatigue, pis un down de, justement, comme j'ai coup de rien faire. Parce que je trouve que l'anxiété vient vraiment beaucoup gruger sur ma motivation, là, malheureusement. Fait que c'est ça. Je vais quand même vous en parler un peu plus, là, dans les prochaines semaines et mois, là, sur Instagram, de vraiment les bienfaits que j'ai vus, les petits chanelles à tout noter dans un petit cahier. Mais je trouve que ça fait pas assez longtemps que j'utilise pour vous donner une opinion 100% honnête. Fait que c'est ça en passant, je vous mettrai le lien en barre d'informations si jamais vous voulez aller le voir. Mais c'est super cool, pis en plus, c'est des produits 100% naturels, ce qui, pour moi, est vraiment un gros plus. Parce que j'ai été voir ma médecin en passant, je vous l'ai pas dit, ça va être long comme vidéo, mon douxaineur. J'ai été voir ma médecin, pis j'ai reçu une prescription pour des antidépresseurs, slash anxiétés, là. Mais moi, je suis quelqu'un qui prend vraiment pas de médicaments dans la vie. Donc même si j'ai mal à la tête, je prends pas de tiner, j'aime vraiment pas ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, je le garde quand même comme prescription, au cas où que ça aille vraiment pas. Mais j'ai vraiment une phobie de commencer à en prendre, pis de ne plus pouvoir arrêter. Je connais déjà bien des amis dans mon entourage, c'est le cas. Fait que si jamais vous avez une opinion là-dessus, ou que vous en prenez des effets et tout, je vous invite à me le dire en commentaire, pour vrai, j'aimerais vraiment ça vous lire. Fait que c'est ça, on verra bien avec le temps, mais pour l'instant, le produit naturel me convient. C'est ça. Ta relation avec ta famille et comment tu le gères au quotidien ou dans les fêtes? Très, très, très bonne question qui vient me rejoindre vraiment à 100%. Donc comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai une relation correcte avec ma mère, mais vraiment pas très belle avec mon père, malheureusement. Mais mes parents, je les vois vraiment pas souvent, je leur parle pas souvent. Pis s'il y en a qui sont comme moi, ben souvent je me sens mal, tu sais, je me dis que mes parents vieillissent, j'en ai juste deux, tu sais, comme c'est juste eux que j'ai. Pis moi, en plus, j'ai pas de frères et sœurs, donc je sais que quand il va arriver un jour qu'ils vont décéder, ben j'ai pas vraiment de famille, tu sais, mes grands-parents sont décédés, mes cousines sont assez loin. Fait que j'ai l'impression que j'allais m'en vouloir s'il y arrive quelque chose, et que j'ai pas réglé cette situation-là, mais en même temps, c'est tellement drainant au niveau énergie que j'ose pas comme... Je sais pas, tu sais, il y a des semaines que je me dis, ah, j'aimerais être extrêmement mère, pis tu sais, je finis par pas le faire parce que tout finit par m'énerver, pis après ça, si je les vois, ben là, je vais être bête pendant une semaine parce que ça m'affecte vraiment. Fait que tu sais, tant des faits, c'était un peu plus difficile parce que c'est sûr que j'ai des vus plus que d'habitude, pis c'est pas des soupers que j'ai nécessairement hâte d'aller, pis c'est dommage à dire parce que tu sais, mes parents m'ont jamais maltraité, là, ils m'ont pas fait d'abus physiques, j'ai pas manqué de nourriture, j'ai eu un toit, j'ai de la scolarité, mais genre fois mille parce que j'ai fait plein de programmes, tu sais, j'ai manqué de rien. Fait que des fois, je me sens mal dans mon relation, pis même mes amis me disent comme, là, Jess, pourquoi, genre, tes parents sont vraiment corrects? Mais c'est plus que ça, tu sais, je pense qu'on peut pas contrôler ça. Je vais prendre une dernière question seulement parce que j'ai pris juste comme 3-4 questions, mais je trouve que c'est des gros sujets, donc j'ai beaucoup élaboré là-dessus. Je vais finir avec une bien, bien simple, donc projet avec ton chum. Vous savez, j'étais en couple avec Jess pendant presque 3 ans. On s'est laissé au début de l'année pour quelques mois pour des raisons personnelles. J'en ai déjà abordé un petit peu le sujet sur Instagram, là. On avait juste des trucs, je pense, à régler chacun de notre bord pour revenir ensemble. C'est fait, donc on est revenus ensemble, tout va super bien. On avait un projet de base de se faire construire une maison, donc cela va arriver très bientôt. Le terrain est acheté, tout est fait. Fait que le projet d'auto-construction en tant que tel va commencer au mois de mai. J'ai bien hâte parce que c'est sûr que je vais vous vloguer ça, les choix de matériaux, le design et tout. Sinon, il y a aussi un petit projet qui s'en vient. Je vais inclure mon chum, en fait, ça ne les regarde pas vraiment. C'est juste qu'il va me supporter, je pense, plus mentalement et m'aider un peu dans la procédure. Mais, c'est du sujet quand même tabou. Je vais faire un don d'ovule à ma cousine. Donc, ma cousine essaie d'avoir un enfant depuis, je pense, quasiment 2-3 ans. Elle n'a jamais été capable. Elle avait une maladie quand elle était jeune. Je me rappelle encore, elle avait toujours des problèmes de reins et tout. J'ai oublié le nom, bon, je ne pourrais pas vous le dire. Mais bref, ça l'a fait en sorte qu'elle est devenue infertile. Et puis, souvent, en cas d'infertilité, il arrive quand même à prendre les ovules et les spermatozoïdes du gars et de les faire comme à l'extérieur, si on veut, de la personne et après ça, de les injecter. Mais, elle, c'est vraiment 0-0. Ça ne marche vraiment pas du tout. Fait qu'elle doit avoir un don. Puis, elle me l'a demandé. Donc, j'ai quand même beaucoup hésité, je vous dirais, parce que ça reste biologiquement parlant. Ça serait comme mes gènes, mon enfant. Bon, mon petit pitot veut faire une petite apparition. Ça va commencer, en fait, j'ai ma première prise de sang, si on veut aller faire, au mois de février, pour voir si, moi, tout est beau, si moi, je suis fertile. En même temps, je ne sais pas non plus. Puis, ça va être une procédure de un mois seulement, donc ce qui n'est pas très très long. Sauf que ça inclut quand même les injections au niveau du ventre, puis, tu sais, des tests, la ponction quand ils vont prendre les ovules et tout. Puis, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais documenter avec vous parce que, un, c'est un sujet tabou, deux, c'est quelque chose qu'on ne montre pas. En fait, on montre souvent la personne qui va recevoir les ovules, mais pas la personne qui donne. Fait que j'ai vraiment le goût de vous montrer ça. Je dois vous avouer que j'ai quand même la chienne parce que, moi, les aiguilles et le sang, ce n'est vraiment pas quelque chose qui m'excite dans la vie. Souvent, je fais des chutes de pression quand j'ai un vaccin. Fait que je n'ose pas imaginer des petites piqûres dans le ventre. D'où la raison est-ce que je dis que mon chum, JS, va devoir m'aider parce que, clairement, c'est lui qui va devoir me faire ça. Moi, je ne pense pas être capable. Fait que, ça va être quelque chose de cool, je pense, à documenter. Tu sais, je sais, j'ai beaucoup de changements d'humeur. Mes hormones vont vraiment être dans le tapis. Fait que c'est ça. C'est des questions aussi là-dessus. C'est sûr que je vais y répondre plus rendu là. J'ai réussi à faire une vidéo complète sur la conclusion de mon cheminement et tout. Puis des vlogs aussi pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais ça, c'est mon projet qui s'en vient. Comme je vous dis, ça n'inclut pas mon job. Mais ça reste qui va être quand même dans ma vie durant ce temps-là. Fait que je tenais bon de vous en faire part avant que le tout commence. Là-dessus, je vous fais un petit cheers. J'en profite aussi pour vous souhaiter une très belle année. Beaucoup, beaucoup de santé, de bonheur, d'amour, d'amitié, d'argent à vos nouvelles jobs, d'opportunités de travail, de tout plein de choses. Et puis, on se retrouve dans une autre vidéo demain. Bye tout le monde!